Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec sitclan.net mintinbox.net starwarsholonet.com planetstarwars.com starwarsuniverse.com starwarsgeeksquébec ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction bonjour bienvenue à Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars exactement pour cette nouvelle émission de making of retour du jedi la post-production tout à fait on vous avait laissé un petit bout de temps histoire de préparer cette post-production de l'épisode 6 mais nous revoilà et oui nous espérons effectivement que ce sera à la hauteur des attentes et merci de votre fidélité oui pour celles et ceux qui nous rejoignent nous sommes margot et martin un duo de vilains français passionnés comme vous par Star Wars exactement quoi neuf justement dans l'univers Star Wars et bien avec margot on s'est lancé dans le grand marathon finale exactement nos soirées sont consacrées aux divers épisodes et on essaye de ne pas se faire avoir par les nombreux divulgacheurs qui veulent déjà nous parler de l'épisode 9 Martin exactement exactement nous avons donc fini l'épisode 1 à l'heure à laquelle nous parlons et on va aller jusqu'au bout pour bien le 18 décembre ça va être terrible alors peut-être est-ce le moment de remercier nos partenaires tout à fait mais avant cela figurez-vous que si vous êtes fan de Star Wars et fan de Star Wars en direct comme nous comme nous il y a une jolie boutique à laquelle vous pourrez vous approvisionner et éventuellement regarder, écouter cette émission tout en regardant The Mandalorian avec un formidable t-shirt à notre effigie ça nous ferait très très plaisir surtout envoyez-nous des photos alors à l'effigie de Star Wars en direct je précise pas à l'effigie de Margot et Martin l'adresse de la boutique starwars.direct.boutique remercions nos partenaires Margot tout à fait nous remercions donc Alors, prêt à passer en hyperspace ? Je te suis Martin Oh crap ! Prépère de jump into hyperspace on my mark Alright, stand by Juin 1982, le film passe en post-production Ça y est ! Le contexte est un peu particulier puisque ILM vient de terminer trois films de poids E.T. l'extraterrestre, Poltergeist et Star Trek 2 Trahison ! Les équipes selon Denis Murren, l'un des cadres de la société sont déjà au bord du burn-out lorsque le retour du Jedi est intégré au calendrier des projets Le burn-out, le burn-out, le mal du siècle mais apparemment aussi du siècle précédent La motivation reste tout de même au rendez-vous puisque les équipes s'appuient sur une expérience et une expertise importantes de gestion des post-productions exigeantes On se souvient déjà de ce qui s'était passé pour les épisodes 4 et 5 140 personnes sont mobilisées en tout dans les différents départements Il y a évidemment les équipes caméra, les équipes modem shop les équipes optiques et animations Trois chantiers sont d'ores et déjà fixés, chère Margot Le désert du début du film L'intérieur et le réacteur de l'étoile de la mort d'une part et les batailles spatiales d'autre part Spatial battles Exactement Et finalement le record, le record, le rencor et la chasse à moto d'endor pour terminer L'esprit de corps émerge progressivement alors que le travail débute Vous savez combien c'est important le team building Avec une meilleure organisation que celle des deux précédents films, il faut bien l'admettre et des équipes plus jeunes puisque la moyenne d'âge est de 28 ans Exactement Pour ce qui est du budget, 10 millions de dollars figurent au budget total Et on compte en effet 22 000 dollars en moyenne par plan travaillé avec effets spéciaux L'équivalent de notre salaire annuel Évidemment Concernant le montage, Lucas est très clair auprès de Richard Marquand, le réalisateur Il n'interviendra qu'à partir du premier visionnage du montage du film quand ce sera la catastrophe La diva Ben Burt, le sound designer, le fameux, est déjà mobilisé depuis 6 semaines à la création de 1000 effets audio attendus Ça en fait de la musique assistée par ordinateur La méthode, elle, est toujours la même Il y a un superviseur qui est évidemment, vous vous en doutez, Ben Burt Et lui, il est en charge de créer les trois étapes clés du son Collecter des sons Éditer les sons pour les transformer un peu Puis le mixage final Et le défi principal réside dans la création des voix des aliens qui sont nombreux dans le palais de Jabba 1er juin donc, un chantier s'ouvre sur la bataille de Jabba en tout cas sur son arche La motivation est boostée par l'immense succès des trois films dont ILM avait la charge particulièrement E.T. qui est un succès surprise Et oui, on reste dans l'espace La chasse à speeder sur Endor s'appuie sur des plans qui sont réalisés en Steadicam lors du tournage Et des plans supplémentaires sont réalisés sur le lieu du tournage qui est le Parc National de Redwood en Californie Et ces plans sont réalisés par ILM Il faut dire que le montage des plans en accéléré est assez audacieux Puisqu'il se constitue, tenez-vous bien, d'images filmées en temps réel toutes les 1,3 secondes Chaque image est distante de 21 mètres de celle où a été filmé le plan précédent Oui Tant et si bien que l'assemblage a 24 images par seconde Si vous êtes fort en maths, vous aurez tout compris jusqu'ici Moi, pas vraiment Tout cela en tout cas donne une impression de vitesse que l'on retrouve dans le film Exactement, on va se refaire la scène pour le plaisir A la fin du mois de juin, déjà les progrès sont constants et la post-production avance à bon rythme Peut-être cela est-il dû au barbecue organisé à minuit par ILM pour faire le changement entre les équipes de jour et de nuit Vraiment, ça donne envie cette société Mais c'est pas parce qu'il y a des barbecues qui commencent pas à y avoir des petits soucis Ah bon ? Justement, les problèmes pointent le bout de leur nez La viande est trop cuite Non, c'est même pas ça Lorsque les équipes des différents départements réalisent que les storyboards originaux ne collent pas du tout avec ce qu'elles sont en mesure de réaliser et de produire comme image augmentée Les dessinateurs sont donc conviés à retourner dans les bureaux et travailler main dans la main avec ces équipes conscientes qu'il ne reste qu'une année pour achever ce qui doit être achevé Et finit le barbecue Lucas s'investit davantage dans la société d'effets spéciaux que sur le montage et reste donc très présent finalement L'été 1982, année de la post-production est synonyme de nouveaux plans tournés par ILM pour alimenter le montage final Le premier Star Wars épisode 4 ressort au cinéma ce qui permet d'engranger quelques précieux 11 millions de dollars pour poursuivre la post-production C'est quand même très pratique d'avoir ce genre d'outil à disposition On va ressortir notre CD, Nanoute 19 août 1982 Richard Marquand souhaite montrer une première version à George Lucas Howard Kazajian qui est le producteur et quelques autres privilégiés C'est donc le fameux moment de la première séance 127 minutes sans aucun effet spécial terminé ça doit être brillant Après le premier visionnage, l'assemblée est mitigée Et Lucas décide donc de passer un peu plus de temps dans la salle de montage que prévu Nous sommes maintenant à la fin du mois d'août et ILM est plus occupé que jamais L'entreprise apprend petit à petit à se structurer avec l'apparition de meetings chaque matin 40 personnes sont mobilisées donc tous les matins et des centaines de storyboards sont accrochées au mur Les dailies, ça veut dire les plans réalisés sont vus et revus pour être corrigés Les derniers effets sur la scène de poursuite à moto d'Endor sont achevés début septembre 1982 L'équipement Steadicam est loin d'être ce qu'il est aujourd'hui comme on avait pu l'expliquer lors de l'émission précédente et Garrett Brown, l'inventeur du procédé a lui-même énormément de difficultés physiques à aller au bout du tournage Pensez-vous bien, cet homme portait tout cet attirail de caméras et de machines Alors on est à trois jours de tournage réalisés pour 40 000 dollars de budget avec une moyenne de 5 à 6 plans par jour donc vous pouvez voir, c'est pas une grande efficacité D'après tout, c'est ça, le cinéma Exactement Les mauvaises nouvelles s'accumulent dans la rentrée 1982 le barbecue est cassé le département monstre a dépassé son budget initial de 67% s'expliquant donc par la très difficile scène du puits du Sarlac qui engendre beaucoup d'heures supplémentaires et de retouches Mais ce n'est pas tout, parce que 25% des plans prévus sont véritablement filmés à cette date et tout ça c'est loin d'être l'objectif initial qui avait été fixé Les effets burn-out des films précédents se font plus que jamais sentir Étant précisé, cher Margot, que beaucoup d'employés n'ont même pas le droit de lire le script par peur de spoilers sur la planète Terre Déjà à cette époque, la confidentialité est maîtresse et un des employés souhaitant transmettre un message à Georges Lucas un jour pénètre dans la salle de montage et découvre la scène où Luc révèle à Leia leur lien de fraternité C'est ce qui s'appelle tomber à pic sauf que lorsque Lucas se rend compte que cet employé aide avec lui dans la salle il s'approche de lui d'un air très melassant et lui dit sans plus de manière I will kill you if you tell Heureusement que David Prose n'était pas dans la salle, rassurez-vous Effectivement, les secrets sont révélés donc petit à petit in fine cette scène dont nous venons de parler la mort de Maître Yoda Les employés d'ILM ont aussi le sentiment que les choses ont changé que Lucas ne leur donne plus le feedback impliqué qu'ils avaient connu sur les précédents films Alors les explications à ce silence viendront plus tard puisqu'on apprendra que Marcia Lucas souhaitait divorcer de son mari à ce moment-là et nous savons que ce cher Georges est un être émotionnel très sensible et il est loin de s'attendre à cette annonce donc il est un petit peu bouleversé Vous êtes-vous déjà demandé comment crée-t-on une carbonite qui se désintègre afin de mieux apercevoir le héros favori de Margot ? Harrison ! Exactement, le tournage n'a pas été propice à la réflexion d'une méthode concrète à ce sujet et on s'était donc dit on va faire ça plus tard Phil Dippet qui est aujourd'hui l'un des gourous des studios a une idée formidable il recrée le visage de son cher Harrison Ford en cire J'aurais aimé avoir ça à nouveau J'aurais adoré puis il insère dans celui-ci des petits trous qui sont animés en stop motion et qui s'élargissent au fur et à mesure pour que se découvre le vrai visage de l'acteur et le tour est joué donc surtout ne tentez pas ça chez vous sauf si Phil Dippet est à vos côtés mais c'est à lui qu'on doit cette fameuse scène L'équipe montage s'étoffe ensuite avec l'arrivée d'un insistant monteur Conrad Boeuf, Laurel Ladvitch pour les dialogues et deux monteurs sons que sont Richard Burroughs et Teresa Ecton Le montage est cependant toujours rendu difficile par l'absence totale d'effets spéciaux terminés Le mois d'octobre est quant à lui un tout petit peu plus enthousiaste pour le model shop puisqu'on a 103 modèles qui sont terminés dont 52 qui sont destinés à être explosés et 55 sont toujours en construction L'infrastructure interne de l'Etoile de la Mort c'est l'un des chantiers en cours et figurez-vous qu'il mesure plus de 120 mètres de l'an sans fait des galeries Exactement, il y a de quoi tout faire péter Les matte paintings font également bien leur travail avec 5 peintures achevées ce mois-ci donc le mois d'octobre notamment le hangar d'arrivée de Dark Vador La scène d'ouverture du film est en fait une succession incroyable de gigantesques matte paintings c'est vraiment du grand art Alors il faut quand même avouer Martin que ce département il est composé de 6 grands talents 6 personnes en dehors de la société ILM maîtrisent cette technique en octobre 1982 et pour cause on a bien fait de faire appel à elle puisque les peintures qu'elle réalise sur du verre sont absolument sublimes de réalisme Serions-nous capables de les repérer d'ailleurs dans le film ? Ah je sais pas Je pense pas, mi-octobre ILM recrute Margot prépartant CV 8 nouveaux membres d'équipage accostent dans ce navire où l'on travaille désormais cela devient une habitude pour la post-production de jour comme de nuit Les traditions d'explosifs se répètent à nouveau et l'inauguration se fait avec l'explosion de l'étoile de la mort derrière un faucon millenium bien heureux de rentrer chez lui Le 2 novembre 1982 voyez comme on avance dans le calendrier 3 semaines en avance sur le planning John Williams rencontre George Lucas pour évoquer la musique De nouvelles créations sont évidemment évoquées comme le thème de l'Empereur que nous entendrons sans doute à nouveau bientôt Ah spoiler nid ! Non, ainsi que celui de la mort de Yoda Et oui, ça ça n'est pas un spoiler pour le coup c'est Ben Burtt qui a la brillante idée de ne pas mettre de musique sur la scène de chasse sur Andorre pensant à raison que le public serait déjà d'ores et déjà dans cette scène à l'intensité aussi forte que la vitesse Tu as oublié de dire que le public serait d'ores et déjà pris dans cette scène Bien entendu C'est ce que j'entendais C'est ce que tu entendais par là Ça allait trop vite pour moi Oui Alors lorsque les monteurs découvrent les scènes du trône de Jabba c'est le choc Les pellicules qui sont d'origine française Et oui sont d'une qualité exécrable Donc on remonte à la source du problème et figurez-vous qu'on réalise que les pellicules qui avaient été envoyées c'était en fait des pellicules vieilles de 3 ans qui avaient été stockées dans un sous-marin en France pendant le tournage du premier Indiana Jones C'est vous dire comme c'est vieillot C'est ça Mais une fois qu'on a identifié ce problème on trouve d'autres pellicules des techniciens de qualité et le pic de stress et la mésaventure est bien vite oublié Vive la France C'est ça Le 18 novembre 1982 une rumeur s'étend au sein d'Illm que la scène de tempête de sable serait supprimée au montage et vous vous en doutez en termes de team building c'est pas terrible puisque ça crée la stupeur l'effroi l'émotion l'agacement l'exaspération quand les équipes considèrent tout le travail effectué qui ne sera finalement pas valorisé Cette scène de tempête de sable c'est suite à lorsque les héros arrivent à se sortir du pic du sable In fine la scène est bel et bien supprimée afin de poursuivre le film sur un bon rythme ce qui n'est pas faux entre l'explosion et le départ vers Dagobah plutôt que de briser effectivement ce rythme avec une scène de tempête où les acteurs sont qui plus est relativement invisibles il faut le dire Le 19 novembre l'Entertainment Research in Council and Marketing délivre une étude sérieuse à Sid Ghanis qui est le directeur du marketing après 324 interviews téléphoniques dans 4 villes différentes avec un public en dessous de 30 ans à hauteur de 50% ça c'est de la statistique l'échantillon délivre plusieurs conclusions à propos du titre du film ceux qui choisissent Revenge of the Hero sont des gens de nature plutôt enthousiaste d'autres choisissent Return of the Hero indiquant que le mot Revenge est un petit peu trop violent je ne sais pas quel est votre avis mais en tout cas l'étude conclut que le titre sera finalement Return of the Jedi et oui parce qu'on considère que Revenge ça fait plus Sith que Jedi quand on considère la force et la philosophie exactement et on a bien fait au vu du titre de l'épisode 3 entre le 15 et le 22 novembre un nouveau montage est d'ores et déjà réalisé par Lucas d'une durée de 2h07 nos sources pour cette émission à savoir l'excellent livre de monsieur Rinsler grand respect à ce monsieur des livres magnifiques on vous les conseille et bien cette source principale ainsi que nos autres sources ne citent pas énormément le réalisateur Richard Marcant comme s'il avait totalement disparu de cette post-production voilà quand même de quoi interloquer oui quelques enseignements sont nés en moins tirés la scène de construction du sabre par Luke est inutile et la production décide unanimement de tourner une scène de funérailles pour Dark Vador vous vous souvenez de cette scène éloquente d'ailleurs avec les nouvelles éditions augmentées on voit le beau visage d'Aiden Christensen apparaître afin d'éviter de drôles théories de fans qui soutiendraient que Dark Vador reviendrait malheureusement pour nous ça n'est pas arrivé et Dark Vador serait sur une île avec Michael Jackson et Elvis Presley le vendredi suivant bientôt connu sous le nom de Black Friday nouvelle stupeur pour ILM plus de 100 effets spéciaux sont impactés par ce nouveau montage modifié ajouté voire carrément supprimé les employés comparent bientôt ce vendredi à un effondrement des marchés 250 000 dollars sont jetés à la poubelle vous vous dites comme nous qu'il y a de quoi être frustrés on les aurait bien volontiers pris cela étant dit ILM garde sa confiance envers le génie créateur de George Lucas et de Richard Marquand sachant qu'en signant sur ce film on s'aligne sur une vision et non pas sur un plan qui nous tient à coeur tout beau et tel c'est à ce moment que Lucas s'implique totalement dans ce film et redonne espoir aux employés d'ILM un nouvel espoir il est unanimement admis que le rythme de la post-production ne sera jamais aussi bon qu'à partir où Lucas à partir du moment pardon où Lucas s'engage au niveau maximum l'équilibre émotionnel des équipes de post-production varie tout de même de l'espoir au désespoir notamment quand il est question du timing puisqu'en novembre 1982 et bien la date de sortie du film est prévue à mai 1983 et tous les plans doivent donc être finis pour janvier 1983 ce qui est bien sûr très très loin d'être achevé 100 plans restent encore à faire en quelques semaines quand 400 ont été finis en 6 mois super là encore beaucoup de mathématiques dans cette émission exactement mais vous vous rendez compte qu'on parle de 100 plans ou de 400 le stress est bel et bien là et oui décembre 1982 une initiative très corporate a lieu chez ILM une newsletter intitulée Year of the Jedi apparaît de manière mensuelle j'allais dire de manière sensuelle mais non de manière mensuelle nous n'en savons rien bah oui c'est vrai vu le costume de Leïa dans cet épisode et donc l'objectif est de souder la communauté post-production il y a des nouvelles positives dans ce bulletin on fait mention de la ressortie triomphale de l'Empire Contractacle la semaine du 19 novembre 1982 et on célèbre en même temps le 100 000ème membre du fan club américain maintenant on est au 100 000ème membre de la Papouasie Nouvelle-Guinée les différentes conventions font rage et les membres de l'équipe y participent évidemment la fin de l'année 82 est aussi synonyme de très gros retours comme celui de l'acteur Alec Guinness vous vous en souvenez il incarne Obi-Wan Kenobi que l'on re-rappelle pour sa scène d'apparition sur la planète d'Agoba et James Earl Jones fait également son retour avec l'emblématique voix de Dark Vador qu'il produit fin décembre George Lucas statue sur la durée finale du film 2h 13 minutes et 13 secondes cette durée est en réalité un petit clin d'oeil au montage du film dans lequel Lucas a souvent l'habitude de retirer 13 images par seconde par ci ajouter 13 images par seconde par là et c'est comme ça qu'il demande au monteur de jeter la durée 2h 13 minutes 13 secondes pas plus pas moins dans ce montage oui le relou on a des obsessions comme ça mais je pense qu'il doit en être plein il y a 13 toilettes paraît-il au Skywalker Ranch je plaisante dans ce montage Lucas et son équipe perçoivent déjà ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher les pareils sont lancés et on ne sait pas quel est votre avis mais on pense que la scène du Sarlacc sera un crash complet alors qu'elle est en finale plutôt réussie bah oui et on se dit par contre que certaines scènes de bataille susciteront l'enthousiasme c'est des foules le 7 décembre 1982 Marc Camille qui joue le rôle de Mozart dans Amadeus au théâtre de Los Angeles reçoit une note sympathique de la production nous te souhaitons un grand succès mais ne te casse pas une jambe nous avons besoin de toi oui l'acteur avait alors choisi d'élargir ce répertoire comme Daniel Radcliffe le fera ensuite en appareissant tout nu dans une pièce de théâtre à Londres on va vraiment croire que tu t'intéresses à ce genre de au beau monsieur non mais pas du tout en plus Daniel Radcliffe est tout petit moi aussi ça n'irait pas bref mais en tout cas il veut pas se laisser marquer par le rôle particulier de Luke Skywalker on voit aujourd'hui à quel point ça lui a réussi puisqu'il est de retour n'est-ce pas sur son rocher en Irlande et on se rend bien compte que c'est pas le rôle de Mozart qui lui aurait fait gagner 250 dollars par autographe ni 250 dollars par photo du 6 au 22 décembre Georges Lucas et Richard Marquand oui il est toujours là se retrouve au Goldwyn Studios pour réenregistrer 85% des dialogues du film James Earl Jones a l'honneur de commencer s'en suivent Carrie Fisher puis Anthony Daniels le fameux Anthony Daniels qui rappelez-vous incarne ses 3 PO et oui il est difficile pour les acteurs de retrouver le ton d'il y a une année environ parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas parlé quoi mais c'est la dure réalité des tournages 15% des dialogues enregistrés sur le plateau seront dans le film final ce cher Anthony Daniels enregistre également son histoire racontée au Ewok c'est un mélange de tibétain et d'espagnol c'est un vrai régal selon ses dires 18 décembre 1982 Lucasfilm organise sa fête de Noël d'ailleurs c'est bientôt Noël avec Richard Marcant en guest star yeah c'est également le tournant vers davantage de travail pour les départements optiques notamment en charge de l'uniformisation de l'image voilà ce qui peut poser problème notamment sur la scène de démarrage du film oui sur Tatooine sur Tatooine merci pour la position alors que nous arrivons en 1983 ILM se prépare à attaquer à fond les derniers mois de la post-production comme on vous l'a dit le planning il est hyper serré tous les départements sont concernés l'optique comme on l'a dit le département animation mais aussi le matte painting et les équipes doivent jongler entre donner le meilleur d'elles-mêmes et finir le plus rapidement possible puisque la prochaine deadline n'est pas des moindres concerne les enregistrements de musique de John Williams avec le London Symphony Orchestra qui elles ne peuvent pas être déplacées en ce début d'année sortent les chiffres de performance du film ITIL extraterrestre sur lequel bien sûr ILM a travaillé et qui en 31 semaines réalise le chiffre d'affaires que Star Wars a réalisé en 5 ans et demi 194 millions de dollars au box-office américain le point commun entre ces deux chefs-d'oeuvre Margot c'est John Williams qui attaque bientôt l'enregistrement de la bande-son du retour du Jedi il ne s'arrête jamais cet homme et oui évidemment l'enregistrement de la bande-son a lieu au studio Abbey Road et il ne chomme pas 17 minutes enregistrées dès le premier jour on est loin des 100 plans en 6 mois de 5 plans par jour voilà 17 minutes sont enregistrées donc et notamment le thème de Yoda le discours de l'amiral Akbar et le retour à la vie de ce chère Han Solo le 4 février Williams achève son 7ème jour d'enregistrement pour 2 heures de musique et en ce mois de février il n'y a plus que 6 modèles en construction pour ILM notamment la cave du Rancor et le modèle de l'étoile de la mort quelques plans supplémentaires sont également nécessaires notamment le catapultage de Boba Fett bien fait pour lui le Rancor dans sa cave est en réalité filmé en accéléré afin de lui donner une impression de poids et de mouvement et le tournage lui aussi se fait en accéléré 90 minutes pour tourner tous les mouvements qui amènent à sa mort 16 février on s'approche de la deadline le Model Shop a complété tous ses modèles malgré quelques modifications nécessaires le générique de début de film est également finalisé comme pour les autres films filmer le générique de début est en fait un des éléments les plus compliqués ça n'est plus comme sur eMovie aujourd'hui où c'est hyper facile de faire ça exactement avant eMovie figurez-vous que le générique mesurait 12 mètres de long et 3 mètres de large imaginez-vous ça et des nombreux tests de rapidité de caméra sont nécessaires ça prend évidemment vous vous en doutez énormément de temps tous les autres départements de Lucasfilm sont mobilisés le marketing les relations publiques et la comptabilité ah tiens il en faut aussi des comptables exactement et sans doute des experts comptables mon cher Martin Ben Burt finalise son montage son quand bien même les effets spéciaux ne sont pas encore termes la production est tout de même très satisfaite du son de la scène de chasse à moto sur Endor et les bouts commencent à être assemblés les uns avec les autres si bien que les employés commencent enfin à voir la lumière au bout du tunnel et oui au dernier jour de février 1983 l'équipe de nuit est officiellement stoppée le département optique a achevé 3 cinquièmes de son travail quand le département de matte painting painting pardon achève ses 5 dernières peintures il est temps pour Yaelem de faire exploser l'étoile de la mort et pour cela plusieurs caméras sont requises à plusieurs endroits de la grande miniature afin de faire et avant de faire exploser le tout surtout Yaelem installe des petits flashs à certains endroits de la structure afin de donner l'impression d'explosion interne avant le grand feu d'artifice le film est projeté pour la Motion Picture Association of America le 17 mars 1983 le rating tombe c'est PG plutôt une bonne nouvelle pour la diffusion au grand public qu'est-ce que ça veut dire PG ? et bien en fait il y a PG PG 13 enfin tu vois c'est pour dire en gros moins de 10 moins de 13 moins de 18 quoi ah d'accord et PG et bien c'est pour dire public général d'accord ce qui est une excellente nouvelle ceci dit le coût de la notification 8000 balles pas mal comme boulot quand même tu regardes des films ouais non ça c'est grand public allez 8000 balles pour moi c'est ce qu'il faut vraiment qu'on fasse on va vous dire pour Demandaroyen n'attendez plus le même mois un article divulgacheur publie certains des aspects de l'histoire ce qui a le don d'exaspérer toute l'équipe de Lucasfilm il y est dit que Dark Vador meurt dans un acte sacrificiel et qu'il revient par la suite comme fantôme de la force c'est faux les Ewoks sont également révélés pour la première fois c'est faux puisque c'est Anakin qui revient en forme de force mais tout à fait ah là là la frustration est grande pour des équipes qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois pour délivrer la grande surprise d'autant qu'il apparaît clair que la source vient de l'intérieur David Prowse es-tu là ? pour celles et ceux qui nous rejoignent sachez que David Prowse est l'acteur qui incarne Dark Vador à l'écran et qui le roi s'était déjà lâché en matière de spoilers et de divulgachage et oui bref surprise au moment de ce spoiler le magazine reçoit des milliers de lettres de fans qui appellent au boycott qui disent que c'est un scandale et qui conspue ce vilain travail journalistique comme nous pouvons le voir ces types d'articles ne datent pas d'aujourd'hui et l'épisode 9 est lui aussi l'objet de spoilers et on verra s'ils étaient fondés ou pas il paraît que le film s'appelle le réveil de Skywalker c'est ça en plus ah non c'est l'ascension oh mon dieu quelle tristesse sortez le de là ouais quelle tristesse pardon excusez-moi l'ascension bref deux mois avant la sortie du film le travail du son de Ben Bird touche à sa fin notamment par cette conclusion de cette petite scène de chasse de motorbike c'est d'ailleurs Ben Bird qui suggère que nous devrions voir le crâne de Dark Vador lorsque celui-ci projette son maître dans le réacteur l'aviez-vous remarqué puisque moi effectivement je n'avais pas remarqué et c'est assez impressionnant quand on fait un arrêt sur image et que l'éclair révèle le crâne de Dark Vador d'accord très intéressant Bird réexploite ses premiers enregistrements de la respiration de Vador et les ajoute lorsque le seigneur Sith est sur le point de mourir s'ajoute un sentiment de fatigue mécanique qui est très 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 perceptible et le mixage touche-t'en fin lui aussi à sa fin comme souvent dans un projet les dernières phases sont les plus difficiles je sais de quoi je parle particulièrement en tentant de maintenir qualité et enthousiasme en fin de mission certains plans rappellent les équipes d'ILM à la réalité du travail qu'il reste à accomplir c'est notamment le cas du TRTT qui s'écroule sous l'effet des troncs d'arbres et des troncs d'arbres à ses pieds le challenge est le suivant il s'agit de concilier le stop motion du walker qui s'écroule en image par image et la descente des troncs qui allait filmer à vitesse réelle mais lui le bilan c'est 17 changements de position pour le walker en 3 secondes de temps réel ce qui est un vrai cauchemar la scène de l'explosion de l'antenne d'Andorre est savoureuse d'abord une peinture de verre en arrière-plan qui représente la planète ensuite une maquette d'antenne impériale faite de plusieurs matériaux mais principalement de plastique et ensuite des petits arbres miniatures loués à une entreprise locale avec promesse de restitution en parfait état déjà ça sent bon ILM est une entreprise très audacieuse la scène commence l'explosion est lancée la maquette se désintègre en centaines de petits bouts et brûle littéralement tous les arbres miniatures qui étaient placés en avant-plan alors l'effet est tout à fait satisfaisant pour l'équipe qui réalise le plan en une prise ce qui est beaucoup moins satisfaisant pour l'entreprise locale qui vous vous en doutez réclame réparation et qui obtiendra réparation 5 avril 1983 le final cut c'est à dire le montage final est approuvé par Lucas qui finalement change un peu sa durée 2h16 minutes et 9 secondes le travail de finalisation commence afin d'envisager une livraison rapide pour les cinémas le 9 avril 1983 projection test avec 250 employés d'industrie 12 libraires 150 étudiants 150 enfants et beaucoup d'amis dans le playet de Lucasfilm quel dommage que nous n'y étions pas alors tous les chanceux reçoivent un carton d'invitation pour un film d'animation Lucasfilm qui s'intitule Twice Upon a Time et au jour de la production le producteur Howard Kazajian leur annonce l'annulation de la projection l'audience est évidemment très très déçue mais elle cède à l'hystérie lorsqu'on leur annonce à la place la projection du retour du Jedi les réactions sont dithyrambiques notamment lors de la jetée de l'empereur par Vador rassurant ainsi les équipes quant à la réaction du public sur 720 notes 626 attribuent la note excellent au film il n'y a aucun vote pour la note pauvre les Ewoks sont notés comme étant les personnages préférés du film suivi par Luke puis Vador ces trois PO est noté comme le pire personnage ce qui ne manquera pas d'émouvoir Anthony Daniels et la scène préférée reste le duel entre Luke et son père les points négatifs tout de même Jabba est estimé trop grossier le champ final des Ewoks ne remporte pas à l'unanimité et une partie du public est déçue que Leia n'ait pas vu le visage de son père ça c'est plutôt intéressant tout à fait tout à fait alors il y a une autre personne du public qui trouve que Dark Vador dit trop souvent il n'est vraiment pas faux non plus tout à fait les femmes se plaignent du manque de présence féminine tout à fait quand on voit la façon dont Leia cette pauvre Leia apparaît au début du film tout à fait mais je ne veux aucun commentaire de tous ces hommes qui ont fantasmé sur cette chère Carrie Fisher pendant des années je ne suis pas comme ça bien sûr après la projection on décide de supprimer la scène de création du sabre de Luke et c'est une scène durant laquelle Vador rentre en contact avec lui par télépathie et il lui dit you underestimate the power of the dark side comme à son habitude Lucas reste pessimiste dans les journaux quant au succès du film cachant peut-être une dépression liée à la fin de cette grande aventure et oui et le marketing fait maintenant son travail de propagande dans le monde entier et se prépare à la sortie du film on investit 11 milliards de dollars de publicité dans les journaux 4 millions de dollars pour les spots TV des accords commerciaux sont passés avec des entreprises qui n'hésitent jamais à se mettre sur les bons coups des entreprises dont l'éco-responsabilité reste toutefois approuvée on cite notamment Coca-Cola Burger King Procter et Campbell plus de 100 sociétés sont labellisées pour participer à la promotion ajoutant ainsi 250 millions de dollars de merchandising c'est parfait elles sont d'ailleurs très inquiètes par rapport aux Ewoks notamment du fait d'un contexte de saturation du marché des ours en peluche Winnie étant en tête alors ne vous en faites pas Disney avec d'autres problèmes depuis le 25 mai 1983 le retour du Jedi sort en salle il n'y a pas beaucoup de concurrence en face les studios ont retiré leurs gros films pour éviter une compétition forcément perdante la Jedi Hysterie commence les lignes se forment les rumeurs vont bon train à Atlanta 1000 personnes font la queue pour assister à la première et ces queues se répètent dans tout le pays la première projection a lieu en présence de l'équipe au Egyptian Theater et elle réunit le gratin d'Hollywood afin que nombre de fans du monde entier des gens qui viennent d'Allemagne d'Espagne d'Australie d'Aubernay où nous vivons et les critiques de presse sont mitigées notamment Télérama qui attribue un seul T qu'importe les records de box-office sont intents 6 millions de dollars le premier jour 1000 cinémas projettent le film aux Etats-Unis et au Canada une semaine après l'exploitation 45 millions de dollars amassés deux semaines après 75 millions de dollars le succès est en marche et ne s'arrêtera plus jusqu'à aujourd'hui alors nous ne pouvons pas clôturer ce podcast sans avoir une pensée émue pour Richard Marcant le réalisateur de cet épisode 6 du retour du Jedi qui a rejoint la force peu après la sortie du film le 4 septembre 1987 à l'âge de 49 ans Mais oui May he rest in peace and force Exactement Ceci conclut cette édition de Star Wars en direct making of épisode 9 post-production du retour du Jedi une page se tourne également pour nous même si nous vous retrouverons Peut-être on va poursuivre en fonction des retours des gens et du maître et du leader suprême Danny si tu nous entends en tout cas je te remercie Margot d'avoir participé à cette émission Moi je te remercie je remercie Danny pour sa confiance et vous aussi qui nous écoutez et qui nous faites un petit peu vibrer quand même Les discussions se poursuivent évidemment sur le site web sur Facebook sur Twitter et comme toujours si vous avez des suggestions commentaires ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter contactez-nous à l'adresse studio arrobase sw en direct .com ou laissez votre message sur nos réseaux sociaux et oui Facebook Twitter Instagram et notre chaîne YouTube surtout n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que pour participer à nos enregistrements live rejoignez notre serveur Discord et puis pour montrer vos couleurs dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et des produits dérivés Star Wars en direct ainsi qu'un visage de Han Solo aussi qui se découvre petit à petit grâce à ce cher monsieur dont nous avons parlé avant et c'est le vrai visage d'Ari Sun Ford jeune qui apparaîtra devant vous et oui exactement donc nous sommes disponibles pour écouter cette émission sur iHeartRadio plus Deezer Spotify Stitcher Google Play Google Podcast Apple Podcast vous pouvez nous entendre partout tout à fait vous pouvez nous entendre partout et nous remercions nos partenaires siteclan.net mintinbox.net starwarsronet.com starwarsuniverse.com planetstarwars.com starwarsgeek.com le Space Trash Show Génération Star Wars et Science Fiction merci beaucoup pour leur soutien nous vous retrouverons après vu le rythme auquel on va après les fêtes de fin d'année donc joyeux Noël à vous belle fin d'année et bon début d'année et oui belle fête de fin d'année soyons occuméniques puissiez-vous passer de belles fêtes dans la force et dans l'amour et oui de la part de Martin et moi même nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous auquel дети depuis ont et à et à il